YEEEAY ! Ma joie est incommensurable devant le brouillard de guerre qui s'annonce. Je sais, c'est toujours cool. Donc bonjour tout le monde, ici je t'ai, pour un nouvel épisode de Let's Play as an Force 2 Black Hole Rising. Dans le précédent épisode, nous avons pris au contrôle de Sensei alors qu'il essayait de passer un pacte avec des faux amis qui l'ont trahi très très vite et il leur a cassé la tronche parce que Heather est un clone. Je pense que ça résume bien la situation. J'étais vraiment surpris à quel point ça a bien tourné parce que j'ai fait une énorme erreur au début. Et je pensais simplement que ça allait me coûter la victoire mais au final, bah... Donc beaucoup de temps mieux. Mais dans cet épisode, honnêtement ils ont vraiment dû me dégommer mon score en technique. J'ai fait des erreurs colossales. Le fait de ne pas avoir vérifié ou de ne pas avoir fait en sorte qu'il n'ait pas son super pouvoir aussitôt aurait vraiment changé des tas de trucs. Mais j'ai été un clown. Un gros. Le fait d'oublier les bazookas tout en haut à droite aussi, c'était une meilleure. Mais bon. Bref. On l'a passé quand même et dans cet épisode, on va affronter Kat dans une carte qui est très gritienne. Ça vous retirez le brouillard de gars, vous mettez grit à la place de Sonia et vous avez une carte qui est vraiment juste du tir au pigeon, c'est super drôle. Révération majeure, mais c'est pas le cas. Non. Où est mon adversaire? Que se passe-t-il? Aucun ennemi n'est en vue. Sonia, qu'est-ce que ça signifie? Tu as raison père, il n'y a personne ici. Ceci dit, c'est un endroit très important. Ah bon? C'est genre complètement sur... C'est genre paumé sur la gauche, j'aurais imaginé que c'est ça aucun intérêt réel. L'ennemi doit forcément viser cette zone. S'ils sont là Sonia, montre-moi où ils se cachent. Sans ennemi, il ne peut y avoir de bataille. Nous devons avancer jusqu'au prochain champ de bataille. Répétition. Tu dois avoir raison et pourtant il y a quelque chose de bizarre. J'en ai assez de ton entêtement. Viens Sonia, nous devons partir. Hmm, oui père, je comprends. Mission 22 en tonight. Ce qui n'est pas nous heureusement. Exactement comme prévu, il n'y a pas un chat. Personne n'aurait donc un bras du gentil à le comète. Eh bien, je suppose que je vais aller capturer l'artigier. Tu as pris ton temps pour venir, pas vrai? Hein? Sonia? Tu n'es pas censé être là, ton armée devait continuer à avancer. Désolé de te décevoir. En fait, l'info venait de moi. Elle était fausse. Ça n'a pas été facile d'avoir l'accord de mon père et de Sensei pour ce plan. Et je commençais à me demander si tu allais mordre à la leçon. Attends un peu. Tu es en train de me dire que toi? Tu m'as piégé? Moi? Rends-toi. Des lances missiles te tiennent en tonaille et l'artillerie t'attend plus loin. Si tu essaies d'atteindre notre QG, tu seras éliminé. Je me demande si... Quoi? Tu n'es pas vraiment une spécialiste des combats que je sache. Je me demande si tu peux y arriver. J'ai là une assez grosse armée. Si je continue à avancer, je crois que je prendrai ton QG. Tu ne penses pas? Impossible. Mes calculs sont forcément justes. Ton armée sera détruite avant même que tu n'atteignes notre QG. Je crois qu'elle y arriverait. Tu paries? Si tu veux vraiment essayer, qui va t'arrêter? Oh... C'est moi. Que dit de ça? Si une seule de tes unités atteint notre QG, tu as gagné. Voyons laquelle d'entre nous a le meilleur sens des réalités. Ouais! Un jeu! Un jeu! Ti! Ok, je joue bien un i à chaque fois. C'est tiii, mais peu importe. Ah! Ceci est l'inverse de la mission avec Eric. Assez étrangement. Alors, on est dans une situation où, si la moindre de ces unités se posent sur notre QG, on a perdu. Sauf que bien entendu, nous avons des troupes devant le QG pour les protéger. Des faibles troupes. C'est juste des tanks, et même si le lance-missile, ce n'est pas dégueu. Si elles se ramènent avec du néo-tank et du tank M, ce n'est pas ces machins-là qui vont l'arrêter. Donc bien entendu, le véritable objectif, c'est de disposer nos troupes pour nous tenir prêts à lui déraciner la tronche aussi vite que possible. Elle a eu beau insister sur le fait que, ouais, j'ai plein de trucs partout. Ils sont tous très mal positionnés. Peut-être parce que, ouais, c'est une mission GRIT, mais en mode beaucoup plus... Beaucoup plus, quoi. Donc nous, ce qu'il nous faut immédiatement, c'est commencer à caser nos unités, de sorte qu'on puisse voir un peu la tronche de son armée, etc. Donc ici, on va mettre lui ici. T'es une nuance, c'est peut-être pas nécessaire, quoique ça me permet de bien couvrir la zone là-haut. Là-haut, on va commencer à repartir. Toi, tu vas te ramener là, j'imagine, parce que tu couvres bien cette zone. Toi, tu vas te ramener ici. Tu couvres bien cette zone également. Tac. Tac. Et lui, j'imagine qu'on va le mettre là. Il ne sert pas à grand-chose, malheureusement, mais ouais. En bas, c'est déjà différent. Parce que, ouais, nos troupes sont un peu dans tous les sens. Elle n'a pas de troupes derrière nous, si vous posez la question. Elle n'a que des troupes sur le côté... Enfin, en bas, normalement. Donc, ouais. Toi, tu vas te ramener, parce que techniquement, je ne sais pas à quoi il va servir réellement, mais on ne sait jamais. Toi, tu vas te mettre... Si, ici, il faut que je fasse attention, bon sang de bonsoir. Mais ouais, c'est une carte très spéciale. Elle n'est pas à ce point de difficile, je suppose. Mais ça me rend toujours nerveux, ce genre de bidule. Ouais, voilà, comme ça. J'ai oublié quelqu'un. Et, oh, toi. J'ai bien fait d'utiliser ce bon sang en bouton que d'habitude, vignes. Alors, parce que... C'est la raison pour laquelle je me suis trompé au début. Parce que je n'avais pas fait gaffe qu'il y avait un VTB tout en bas. Bref. Il faut protéger, bien entendu, nos unités. Parce qu'elles peuvent être attaquées. Je crois qu'elle a elle-même un peu d'indirect. Et elle a bien entendu Bazooka et Infanterie qui peuvent et vont essayer de nous attaquer. Mais l'objectif principal est de liquider ces unités au fur et à mesure. Vous pouvez ignorer tout ce qui est des CA ou petits tanks. Parce que tellement, vous avez vous-même des tanks. Et même s'ils ne sont pas ultra défendus, c'est mieux que rien. Et quelqu'un me va expliquer qui bosse chez Yellow Comet au niveau de la construction de route. Je veux dire, littéralement, vous avez une route qui fonce dans une montagne. Alors, peut-être qu'il y a un tunnel dedans. Et qu'en vérité, c'est que le tunnel est trop petit pour que des forces armées puissent passer dedans. Mais quand même... Euh... Donc, ouais... Et là, comme vous pouvez le constater, ça commence déjà à devenir... À envoyer du pâté alors qu'on n'a rien de près. Donc, donc, donc... Même si ça me semblait incohérent ou stupide, on va commencer par balancer. Parce que vous, vous pouvez attaquer quiconque que je puisse mettre là. Et toi, tu ne peux rien toucher de là où tu es. Lui, je pourrais l'avancer davantage, mais il n'y a aucune utilité réelle à gagner. Enfin, je n'y gagne rien. Donc, on va affaiblir ses infanteries. C'est une très mauvaise première cible, bien entendu. Et en plus, Kat va gagner énormément de défense quand elle a son pouvoir. Mais la DCA, je m'en moque. Ce n'est pas comme si elle pouvait faire quoi que ce soit vis-à-vis des tanks qui se trouvent tout en haut. Donc, elle peut aller crever en enfer pour autant que je m'en fiche. Mais les infanteries peuvent se ramener et attaquer mes unités qui sont là pour révéler les zones. Et bizarrement, ça, je n'aime pas. Attends, toi d'abord, toi d'abord. Ok, tu veux te mettre là. Toi, tu vas te mettre là. Toi, je vais te descendre encore un petit peu. Effectivement, vous pouvez envoyer votre tank, j'imagine, plus vers le bas. Mais je ne sais pas à quel point ce sera vraiment un intérêt réel et constructif. Donc, toi, bien entendu, tu vas commencer par attaquer ce tank-m. Je crois qu'elle tend à perdre son temps à rassembler ses troupes régulièrement. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut surtout affaiblir. Toujours constamment privilégier, selon moi, le fait d'affaiblir les troupes plutôt que de les détruire. La DCA, je l'ignore parce que je m'en fiche. Effectivement, il pourrait attaquer un potentiel bazooka qui est à disposition, mais je ne vois pas où. Toi, tu vas te mettre là, tu es absolument impossible à toucher. Toi, tu vas te mettre là, tu es impossible à toucher. Effectivement, je pourrais le décaler si besoin. Toi, tu... je m'en fiche. En fait, limite, c'est vrai que c'est du brouillard de guerre, mais on voit 80% de la carte déjà. Toi, tu es bien. Toi, je pense que je vais te laisser là, techniquement. Et le reste, tu es OK. Cette carte me stresse surtout parce que ça donne l'impression que la condition de défaite est très facile, vu qu'elle a une armée colossale. Mais elle, bien sûr, elle capture tout ce qui est à disposition. Et oui, en plus, comme ils ont été affaiblis, bah cool. Tu vas mettre 10 ans pour capturer les autres machins. Les Ricots, je m'en moque. Les tanks un peu moins. Donc, eux vont être des cibles un tout petit peu plus prioritaires parce que... J'ai... Eux aussi, désormais. Ça, je m'en fiche. Ils vont prendre un peu cher, mais ils ont... Oh la vache. Dites-moi pas qu'elle peut la jouer. Big. Big on va d'air. Ficht. Tiens, entre. Pas le sens bleu. Ça fait un gros paquet, ouais. Euh... Cependant, son néotan qui est un peu, bah, dans une mauvaise posture. Le bazooka, je vais le faire battre en retraite, bien entendu. Mais on va quand même liquider ça parce qu'elle est dans une forêt. Donc, si je retise mon zone d'homicide, ouais, ça marche plus bien. Voilà. Et là, elle a gagné la blinde de pouvoir parce que... Euh... Donc, on va l'épargner. On va pas l'achever. Même si, techniquement, un néotank à 4 reste un danger pour mes tanks là-haut. Euh... Je préfère affaiblir ses autres unités. Ouais, le tank. Parce que le tank, il a un bon mouvement. Le tank M un peu moins. Elle va avoir son pouvoir assez vite, malheureusement. Hop. Ah... Alors, soit je lui achève son néotank, soit... Je pense que je vais lui achever ce néotank-ci. S'il survit à 1, c'est tant mieux. Mais sans doute. Oh, il y a un. Et pour ce visage... Bah oui, puisqu'elle va rassembler ses deux néotanks. Probablement en mettant le 1 sur le 5... Euh, sur le 4. Et le truc, c'est que, bah... En ce qui me concerne, ça signifie juste qu'elle a fait bouger l'un et l'autre. Euh... J'aimerais pouvoir... Remplacer ce bazooka par un autre. Mais je m'attends à ce soit une mauvaise idée. Donc, toi, ce qui va se passer, c'est que tu vas... Toi, tu vas te mettre ici. Et toi, tu vas devoir te barrer. Et lui, je vais le mettre là-haut pour qu'il puisse révéler des choses sans être non plus trop vulnérable. Pas le mieux, mais bon. Tac. Euh, de ce côté-ci, on a du boulot dispo. Toi, déjà, la seule chose que tu peux attaquer, c'est la DCA, donc autant le faire. Il y a une cible, je la prends. Elle va avoir son super, donc ça va être lourd, mais... C'est la vie, d'une. Toi, tu peux disparaître. Vraiment, mon artillerie aurait peut-être pu l'attaquer. Mais bon, c'est la seule chose que ça pourrait économiser. Ouais, c'est des munitions, c'est le seul truc qui pourrait être apporté. Et... Techniquement, je m'en fiche. Toi, tu vas te mettre là et tu les rapprovisionneras au début du prochain tour. Ici, donc, on va bien entendu affaiblir autant que possible ses tank M. pour qu'elle perde son temps à les rassembler. Cinq, excellent. L'IAT, j'ai l'impression souvent à privilégier les rassemblements qu'ils ne font pas perdre de points de vie. Car même si ça leur file du pognon, ils me donnent souvent l'impression qu'ils préfèrent faire du 5-5 que du 5-6. Donc, ouais. Techniquement, je pourrais t'attaquer de toi ici, mais j'y gagne rien de réel à part perdre mon bon sang de trucs. Eux, ils ne m'inquiètent pas tant que ça. Toi, tu... Je peux te placer nulle part de bien, en fait. Parce que c'est... Je suis désolé, mais ouais. J'oublie quelque chose. Non, j'ai pas l'impression. Donc, on va juste laisser Kat utiliser son super pouvoir. Et devenir quasiment indestructible. C'est même pas drôle. Je t'aime pas du tout. Honnêtement, je regrette qu'ils aient pas essayé de mettre des doublages. Je pense que les... Les acteurs, ce serait de marrer à fond sur la majorité de ces personnages. Parce que tous sont plus ou moins des caricatures par défaut. Donc, vous voulez mettre une voix caricaturale. Les bazookas vont commencer à se ramener un peu sur la gauche. Ou sur la droite, mais surtout sur la gauche. Ça, je m'en moque. Il y a beaucoup de tanks qui montent. Donc, il va falloir que je commence à les liquider. Cette DCA, je m'en fiche. Celle-là, elle s'est planquée. Elle s'est planquée. Là, ça va devenir un petit peu plus problématique, bien entendu. Mais d'un autre côté, il faut bien qu'il y ait une difficulté dans cette mission. Et toi, tu m'attaques. Et ouais. 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 C'est pas tragique. Moi aussi, j'ai mon super. Mais je sais pas si ça va vraiment le coup. Il me semble que la seule chose que tu fais, c'est que... Ouais. Le super pouvoir me sert absolument à rien. Je suppose que je visais mon pouvoir. Le super me sert à rien. Les ripostes. Il y en a pas. J'ai presque pas riposte. Là, je veux dire, je peux taper comme ça. 4 avec son super, ça va être une horreur. Donc toi, il y a que toi que je peux attaquer. Et tu bénéficiais que dalle de son pouvoir. Donc c'est toujours cool. Voilà. Lui, bien entendu, il va falloir qu'on le déracine. Bah en fait, il y a que toi que je peux tirer dessus. Donc go. Même si c'est des dégâts mineurs à nouveau, c'est mieux que rien. Et ouais. Donc toi, tu peux tirer sur... Absolument rien. Donc techniquement, si tu peux tirer sur rien, autant que tu t'avances pour pouvoir tirer sur des trucs plus tard. Toi, tu peux tirer sur... Elle a rien rassemblé. Toi, t'as une montre, tu peux tirer sur les 3. Toi aussi. Tu vas faiblir le premier. Lui, il va affaiblir celui-ci parce que c'est le deuxième plus avancé. Comme ça, ça va lui donner idéalement des raisons de regrouper. J'allais pas dire ça. Regrouper, regrouper, regrouper. Mais elle le fait pas à ce point. Mais bon. Là par contre, il faut que je commence à liquider un peu du tank. Parce qu'il s'approche trop. Et même si j'en ai 3 là-haut, les 3 ils sont pas sur des villes. Et il y a un moment où ils vont pas pouvoir gérer 5 ou 6 tanks qui se ramènent dans leur face. Donc, ouais. Toi, t'es également pas le plus rapproché. Mais je m'en fiche. Je crois. On a pas du tout dire toi, j'imagine. Le truc, c'est que lui, il peut m'attaquer mes tanks. Ouais, bah écoutez, tant pis. Hop. Honnêtement, je m'attends à ce qu'elle se mette ici pour attaquer. Bah ouais, mais le truc, c'est que là, elle peut l'attaquer lui. Bref, on verra bien. Bon, ce côté-ci, c'est fait. Toi, tu peux attaquer ce truc pour faire rien. Mais tu vas le faire quand même parce que je veux pas te déplacer. Toi, tu peux te déplacer où tu veux et tu vas juste me rouler sur moi. Ouais, c'est... j'aime pas trop ça. Et toi, t'es sur une montagne, donc on va peut-être te laisser le temps de finir. Mais je te planterai à terme. Toi, tu vas liquider ça parce qu'il bénéficie d'un faible bonus. Et il va se ramener et me flinguer mes troupes. Genre, je veux dire, il va littéralement m'attaquer un de ces deux-là. Donc, si je peux éviter, je prends... C'est très stupide. Et en fait, je me demande même si je vais pas... Ouais, non, je vais le faire. Ah, achever son bazooka serait probablement mieux. Mais il faut que je liquide ses tanks M. Ou que je les affaiblisse un maximum. Et celui-ci était sur une route. Euh... Ouais, non, on va quand même te flinguer la face. Parce que tous les gars qu'elle m'inflige sur eux et... Ben, c'est tout le reste de la carte qui rentre sur la face. Toi, bien entendu. L'âme. Euh... Toi, tu vas te ramener ici pour nous donner un peu de vision. Et toi, je vais te mettre là-dedans parce que j'ai vraiment besoin de te protéger. Lui, il va attaquer mon artillerie. Malheureusement, il va pas faire grand-chose. Euh... Mais il peut quand même faire un autre petit truc. Toi, tu peux t'avancer là. C'est pas comme si t'es en danger. Toi, par contre, tu l'es. Et de toute façon, c'est pas comme si t'étais devenu indispensable. Euh... Tu sais quoi, je vais me mettre ici parce que tu peux te faire normalement attaquer que par un seul bus à la fois. Euh... Pas certain que ça fasse quoi que ce soit d'utile. Non, je pense qu'on va arrêter là. Admettant que va prendre cher. Mon artillerie en bas va prendre un peu cher. Ou... Ou... Non, parce que... Waouh. Donc là, elle commence malheureusement à rassembler un peu des troupes sur ma face là-haut. Ce qui est quelque chose qui m'est pas si souvent arrivé que ça. Mais bon... Euh... Je m'attendais pas à ça. Euh... Là, par contre, si vous me dites qu'à 3... Oh oui, mais... Non, c'est pas... Elle a survécu, techniquement. C'est... Bon. Mais oui, parce qu'elle est à 120 à cause du... Bref. Peu importe. Lui... Oh, à 10. Récocez, s'il vous plaît, merci. J'avais pas fait gaffe qu'elle en avait encore un autre. Mais à nouveau, ça ralentit. Et ça... L'âme est liquide. Et là, elle commence à regrouper un peu ses troupes. Euh... Oh, c'est très stupide de ta part. Moi, je vois pas qu'elle me leur tire à sa place. Mais bon. C'est parti. T'analysée, c'est parti. C'est parti.